Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. J'enquête sur le lien entre les monstres et les personnes disparues. Je fixe la tâche d'humidité dans le coin du bureau que j'ai loué. C'était plus facile de se concentrer sur elle que sur la mer éplorée assise juste en face. « Tu étais censée la ramener à la maison ? » J'ai repoussé une larme et inspiré profondément. Je savais que ce que je m'apprêtais à dire pourrait sembler cruel, sans cœur en fait, mais c'était tout le contraire. « Madame Formasson, je ne promets jamais de ramener une personne disparue à la maison. En fait, il est très rare que ce soit une possibilité. Je promets de découvrir ce qui leur est arrivé. Votre fille a été tuée. » Elle m'a regardée fixement, les yeux remplis de colère et de tristesse. Personne ne veut apprendre la mort d'un être cher. Je ne suis pas de pierre. Je savais que ce n'était pas une réponse satisfaisante. Néanmoins, c'était la vérité. L'accepter allait lui épargner une vie de douleur supplémentaire, même si je suis sûre que la vérité l'aurait fait de toute façon. « Je veux des détails. Comment suis-je censée te croire sur parole ? » Il y avait une arrogance dans son ton que je n'aimais pas. Je tressaillis, me souvenant des eaux troubles dans lesquelles Caroline Formasson avait plongé et des créatures qui étaient là pour l'accueillir. Elle avait tout risqué pour un bain de minuit. Je voulais épargner à sa mère les cauchemars qu'elle subirait en apprenant le sort réservé à son enfant. « Vous êtes venue me voir parce que j'enquête sur des cas comme celui de votre fille, des cas qui impliquent des éléments qui ne sont pas humains. Je vous le dis. Caroline est morte. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. » « J'ai payé beaucoup d'argent, Bénédicte. Je veux des détails ou j'engagerai quelqu'un d'autre. » Elle a écarté ses cheveux de ses yeux et a reniflé d'un air de défi, comme s'il s'agissait d'une menace. Je roulais des yeux. C'était fatigant. Je comprenais à quel point la perte d'un être cher était dévastatrice, croyez-moi. Je le comprenais vraiment. Mais l'attitude prétentieuse de Madame Formasson commençait à m'énerver. « Il n'y a personne d'autre, vous le savez. Vous n'avez pas besoin d'engager quelqu'un d'autre parce que le travail est fait. » J'ai ouvert le tiroir de mon bureau et j'en ai sorti le bracelet à breloques que Caroline portait lorsqu'elle a disparu. Il était un peu rouillé à cause des années passées dans l'océan, mais c'était indéniablement le sien. C'était une preuve que j'espérais pouvoir remettre sans expliquer d'où elle venait. J'ai vu l'expression de Madame Formasson changer lorsqu'elle a compris ce que c'était et ce que ça signifiait exactement. « Où est-ce que tu as trouvé ça ? » « S'il te plaît, Bénédicte. Je sais que certaines personnes ne veulent pas savoir. Mais moi, si. Je dois savoir. » Elle a pris le bracelet et s'est mise à sangloter. J'ai poussé la boîte de mouchoir entre nous, un peu plus près d'elle, et j'ai soupiré. Je me sentais désolée pour elle, mais j'avais la nette impression que rien de ce que je dirais ne la satisferait. Ce n'était jamais le cas dans mon travail. Caroline a été tuée par des sirènes. Elle n'a jamais quitté la plage cette nuit-là. Votre fille était ivre et elle a sauté dans l'eau après que toutes ses amies se sont endormies, tout habillées dans l'obscurité totale. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, mais je sais que j'ai été incroyablement mouillée pour vous rendre ce service et que ma vie était vraiment en danger. « Les sirènes sont de vilaines créatures, comme votre fille s'en est rendue compte lorsqu'elle a nagé dans leur territoire. » Je me raclais la gorge, retenant l'envie de développer davantage. « Sois gentille, Bénédicte, sois gentille. » « Comment sais-tu qu'elle ne l'a pas laissée tomber là-dedans ? Elle pourrait encore être là, quelque part ? » répondit-elle, ignorant tout ce que je lui disais. Je commençais à l'ignorer, sentant l'agacement monter en moi. J'essayais désespérément de trouver une façon plaisante de présenter la mort de sa fille, mais elle n'existait pas et je me sentais particulièrement irritée. Ses paroles de doute pour donner comme une mouche qui ne voulait pas partir. Ils m'ont rendu le bracelet, encore attaché à la main osseuse et pourrie de votre fille, et l'ont utilisé pour me faire entrer. Il était remarquablement bien conservé pour le temps qu'elle avait passé dans l'eau. Ils avaient transformé son crâne en un accessoire, semblable à un sac à main, utilisé pour contenir tous les objets brillants qu'ils avaient ramassés sur leurs victimes. Apparemment, Caroline n'était pas la seule, assez stupide pour finir dans leur maison. Elle était décorée d'ossements, bien plus que pour une seule petite fille. C'était beaucoup pour quelqu'un qui retient son souffle, n'est-ce pas ? Si je n'avais pas poignardé la sirène qui m'entraînait, je serais morte en bas. C'est assez de détails ? Vous m'avez payé très cher. J'ai fait mon travail. Je vous ai dit, quand vous m'avez engagé, que la justice n'était pas mon domaine. Vous vouliez des réponses, et je les ai eues. Acceptez-les, et occupez-vous de vos autres enfants. Ai-je grogné. Non, mais vous ne comprenez pas. J'ai gardé la main de Caroline. Vous la voulez ? Cette dernière partie était un bluff, et, pendant un instant, je me suis demandé si je n'avais pas poussé les choses trop loin. Mais c'était efficace. Sans voix, la mère a secoué la tête, et s'est levée en trébuchant, reculant vers la porte. Je sais que j'ai eu l'air froid. Je l'ai ressenti lorsque Mme Formasson s'est levée et a quitté mon bureau, hystérique. Pas aussi froid que celui que j'avais ressenti dans l'eau après avoir été entraîné par un monstre marin vicieux, remarqué. J'avais l'air d'une enfoirée, froide comme la pierre, mais j'essayais honnêtement d'être gentille. J'avais visité la maison de la mère éplorée lorsque j'ai pris l'affaire en charge pour la première fois. Elle était jonchée de coupures de journaux de dernière page qui archivaient la maigre attention des médias locaux à l'égard de l'affaire et de photographies de sa fille disparue. La maison était un monument macabre et poussiéreux à la mémoire de Caroline. Cela m'a irritée. Je sais que la plupart des gens tombent dans le même gouffre de désespoir que Mme Formasson lorsqu'ils sont confrontés à la disparition d'une enfant. Une partie d'eux s'est envolé sans explication. Tout leur monde. Mais Caroline n'était pas tout son monde. Mme Formasson avait trois autres enfants, des enfants qu'elle avait négligés et ignorés au cours de ses dix années de recherche. Six ans après la disparition de Caroline, son mari a quitté la maison avec les enfants, invoquant l'obsession incessante de Mme Formasson qui leur a coûté leur vie de famille. Sa femme était tellement occupée à chercher un fantôme qu'elle en avait oublié les vivants. Je pouvais comprendre, mais je ne pouvais pas compatir. Cela semble hypocrite de condamner une obsession que je partage personnellement, mais je n'ai laissé personne derrière moi dans ma quête. C'était vraiment triste. Tous mes cas l'étaient. Chaque personne perdue est une tragédie. J'ai pensé aux sirènes. Leurs longs corps minces et écaillés, surmontés de la tête et des épaules, de belles femmes, de leurs bras griffus sortant de l'eau, accompagnés d'un champ d'un autre monde. C'était un spectacle que la plupart des gens n'auraient pas cru possible. Quel enfant obsédé par les livres de contes de fées aurait pu penser que les sirènes étaient si dangereuses ? Quel adulte respectueux de lui-même croirait à l'existence des monstres ? Qu'est-ce qu'un monstre ? Des créatures que l'on considère généralement comme des histoires, imaginées par des enfants trop imaginatifs ou des malades mentaux. Peut-être pensez-vous que je suis aussi une malade mentale. J'aimerais certainement être assez jeune pour être un enfant trop imaginatif. J'aurais aimé imaginer la main pourrie de Caroline. Je ne croyais pas non plus aux monstres. Pas au début, en tout cas. Pas plus que la plupart de mes clients lorsque nous nous rencontrons pour la première fois. Je suis tombée sur le monde souterrain et sombre qui les abrite alors que j'étais à la recherche d'un être cher que j'avais perdu, la seule personne que je n'avais pas réussi à retrouver. Mon amour de jeunesse, Valentin, qui a disparu lorsque nous avions seize ans. Après m'être plongée pendant des années dans le monde des disparitions non élucidées, cherchant en vain des réponses à son sujet, j'ai commencé à enquêter sur d'autres affaires. Dans les cercles de détectives amateurs en ligne, j'ai acquis la réputation d'une personne déterminée et implacable. J'ai commencé à accepter d'être payée pour mes services, comme une sorte de détective privé non enregistré. Je me souviens encore du premier cas, celui d'un jeune adolescent nommé Corentin qui avait disparu lors d'une fête où se trouvaient des mineurs en état d'ébriété et des enfants populaires avec lesquels il ne s'intégrait pas. J'avais pensé que c'était tellement évident. Des brimades, une farce qui a mal tourné, une dissimulation, tout est résolu. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit volontairement mordu par un vampire cette nuit-là. Qui l'aurait fait ? Qu'il ait renoncé à toute sa vie pour se fondre dans la masse des autres petits monstres ? Mon enquête m'a conduite à une maison de campagne où Corentin avait été aperçu quelques années après sa disparition. À mon arrivée, j'ai été accueillie par une jeune fille d'une vingtaine d'années au maximum, Corentin et quelques autres enfants dans une pièce à l'arrière-plan. Ils étaient agglutinés autour d'un cadavre, têtant les points de piqûre sur tout le corps, drainant chaque gorgée de sang qu'il pouvait. C'était grotesque, horrible. J'ai mis du temps à y croire. J'ai pensé que l'écrou avait peut-être été limé ou coiffé, mais c'était impossible. Corentin n'avait pas pris une ride, bien qu'il ait disparu depuis plus de vingt ans. Les enfants se sont approchés de moi, la soif de sang dans leurs yeux. J'étais perdue, terrifiée, et je pensais que j'allais mourir. Jusqu'à ce que je crie le nom du frère de Corentin, qui m'avait engagée. Le garçon au croc a versé de vraies larmes en se souvenant de la vie qu'il avait laissée derrière lui. Il m'a donné son t-shirt et m'a demandé de dire à son frère qu'il était mort. Il ne pouvait pas revenir en arrière, et il voulait que les gens arrêtent de chercher. J'ai respecté sa volonté. Après cela, c'était comme si j'avais retourné un rocher qui avait été pressé contre le sol, cachant toutes les bestioles rampantes pour une éternité. Je voyais des monstres partout. Chacun me conduisait à quelque chose de nouveau. Parfois une créature reconnaissable, quelque chose qui vivait dans les cauchemars de l'humanité collective. D'autres fois, les monstres étaient différents. Des créatures que même vos cauchemars les plus fous n'auraient pu créer. J'ai parcouru un long chemin depuis Corentin. Lorsque j'ai été confrontée à ces sirènes et à cette main, je savais exactement à quoi m'attendre. Cela faisait 15 ans que Valentin avait disparu. Le cas de Caroline marquait la 300e personne disparue que j'avais réussi à retrouver et encore plus de rencontres avec des monstres auxquels j'avais survécu, seule. Cela aurait dû être une victoire, mais ce n'était pas le cas. J'étais meurtrie. Mon corps était couvert d'équimos et de cicatrices dues à mon combat contre les sirènes. J'étais fatiguée, affaiblie, et les dossiers s'accumulaient. Les choses commençaient à me peser. C'est sans doute pour cela que j'avais tant attaqué Mme Formation. J'avais besoin de quelqu'un qui m'aiderait à sortir de l'eau la prochaine fois. Je ne pouvais pas continuer à faire cavalier seule. J'avais besoin d'un assistant et cela faisait un moment que je parcourais les forums de mystère. Vaincu et épuisé, j'ai fermé le bureau et je me suis rendue dans un bar voisin que je fréquentais. Tout le monde a besoin d'un moyen de se détendre et c'était le mien. Chaque mauvaise journée, chaque blessure de combat et chaque enfant déchiré par le monstre qui vivait vraiment dans leur placard m'y conduisait. Ce n'était pas l'alcool ou la musique qui m'attirait. C'était la perspective de trouver quelqu'un du sexe opposé aussi seul que moi, désespérée d'oublier leurs problèmes pour une nuit. Les hommes étaient mon poison. Et ce soir, le poison était magnifique. Il était seul et je pensais avoir trouvé de l'or. Ses yeux s'attardèrent sur le mien, de l'autre côté du bar, tandis qu'il remettait ses cheveux en place. Il avait l'air sophistiqué, avec des cheveux blonds foncés et des yeux verts malicieux qui m'hypnotisaient même à distance. Lorsqu'il s'est approché, j'ai senti mon cœur s'emballer. J'ai essayé de préparer mentalement une phrase d'introduction, mais je n'en ai pas eu besoin. Je suis Olivier. Voulez-vous un verre ? Sa voix était douce et j'ai essayé de dissimuler mon sourire niais. J'avais dragué des tas de mecs dans des tas de bars, mais quelque chose en lui me déstabilisait. C'était comme si le reste de la pièce derrière lui avait disparu du champ de vision. J'ai poussé ma pinte sur le côté, faisant comme s'il appartenait à l'homme à côté de moi et me creusant les méninges pour trouver une boisson plus classe que je serais capable d'avaler. Je suis Bénédicte, ai-je répondu, incapable de détacher mon regard de lui. Double vodka et coca, s'il vous plaît. Olivier a fait un signe de tête en direction du bar et a souri gentiment lorsque la propriétaire a demandé ce qu'il souhaitait boire. Je me sentais légèrement étourdie, ivre même, mais j'avais à peine bu une gorgée de la boisson avec laquelle j'avais commencé. « Nous prendrons deux bières », dit-il au barman de sa voix douce. J'ai commencé à protester, mais il a porté un doigt fin à ses lèvres. Ses ongles étaient parfaitement manucurés et formaient de longues griffes noires et pointues. Je me suis rendu compte que j'avais du mal à respirer, comme s'il m'avait enlevé tout mon air. Quelque chose n'allait pas du tout. Je pense que certains d'entre vous l'ont maintenant compris, mais apparenter les sirènes à des créatures mi-poisson mi-femme, ce n'est que dans le folklore populaire. C'était la première fois que je rencontrais une sirène du sexe masculin. « Ce n'est pas la peine, Bénédicte. Inutile de me cacher qui tu es, je sais déjà exactement qui tu es. » Son ton était séduisant mais dangereux, un peu comme le chant des sirènes. « Qu'est-ce que vous voulez ? » ai-je bégayé. J'ai essayé de tourner la tête, mais je n'y arrivais pas. C'était comme s'il tenait physiquement mon regard. « Il s'agit plutôt de ce que tu veux, Bénédicte. » « Tu me veux, c'est sûr, mais je suis sûr que tu me jetterais dans un puits de lave si cela signifiait que tu pouvais avoir Valentin. » a-t-il gloussé, ses lèvres pulpeuses encadrant son sourire parfait. Je suis passée du vertige à la nausée. Je sentais l'excitation se répandre sur chaque centimètre carré de mon visage. Je ne pouvais pas la dissimuler. Quinze ans sans la moindre piste et maintenant cela, cela confirmait les soupçons que je nourrissais depuis des années. Valentin avait été enlevé. « Où est-il ? » me suis-je écrié, toujours incapable de bouger. « C'est le problème, Bénédicte. Tu dois arrêter de chercher. Tu te fais remarquer par toutes les mauvaises personnes. Et crois-moi, tu n'as pas envie d'aller plus loin dans cette voie. » L'excitation est retombée. Incapable de bouger, j'ai commencé à paniquer sur place. Les personnes qui travaillaient dans les industries voisines de la mienne n'étaient pas réputées pour leur amabilité. J'avais peur, vraiment peur. « Qui êtes-vous ? » « Je m'appelle Olivier et j'essaie de t'aider. C'est à prendre ou à laisser, mais si tu continues sur cette voie, tu le regretteras. Arrête de chercher Valentin. Il est parti. » J'ai déglutis péniblement. Olivier était stupéfiant, un monstre magnifique. Je me demandais ce qu'il était, qui il était. J'ai essayé de parler mais je n'y arrivais pas. Ma bouche ne bougeait pas, même si j'essayais de toutes mes forces. Je me suis rendu compte que je n'avais aucun pouvoir. Il avait vraiment raison. Tu es très jolie. Olivier s'est penché vers moi, son odeur parfumée et épicée emplissant mes narines et les pointes de ses cheveux se posant sur mes genoux. Il posa une main noire griffue sur ma joue et cligna de ses yeux verts perçants. Ses lèvres touchèrent les miennes et je sentis mon cœur s'arrêter un instant. C'était plus qu'une simple attirance. Olivier était un véritable enchanteur. Laissant statique sur ma chaise, il s'est retiré et s'élevé lentement. Je suis restée là, immobile, jusqu'à ce qu'il franchisse la porte du bar et que l'emprise soit rompue. J'ai secoué la tête et pris quelques respirations difficiles. « Waouh ! Je suis surprise que vous l'ayez laissé s'échapper ! » La propriétaire a plaisanté, maintenant qu'elle avait retrouvé sa concentration en remarquant mon expression stupéfaite. J'en ai ri et j'ai quitté le bar, cherchant Olivier dans la rue, mais il était parti depuis longtemps. À la maison, j'ai essayé de reconstituer ce qu'il avait dit. Il avait vraiment raison. Voulait-il parler de Valentin ? Cela signifiait-il qu'il était vivant ? Qu'il avait envoyé Olivier ? J'ai repassé l'avertissement dans ma tête, sachant qu'il ne faisait qu'attiser ma curiosité. J'ai aussi pensé à la peur comme inspirait l'absence de contrôle. Tout comme cela avait été le cas dans les autres roubles en récupérant le bracelet de Caroline Formasson. Comme dans la commune vampirique de Corentin en essayant d'éviter d'être dévorée. Je ne pouvais pas continuer à faire ça toute seule. J'avais besoin de quelqu'un. En sueur, j'ai composé le numéro d'un garçon avec qui j'avais correspondu en ligne. Un détective en ligne méticuleux dans ses recherches. Je lui avais parlé du fait que j'avais déjà envisagé d'avoir un assistant et il semblait enthousiaste. J'avais repoussé l'embauche, m'efforçant de trouver un moyen de briser la perception humaine selon laquelle les monstres ne sont pas réels lors d'un entretien. C'était toujours un risque. Il pouvait encore quitter le bureau en riant, mais je ne pouvais pas perdre plus de temps. S'il y avait ne serait-ce qu'une infime chance que Valentin soit en vie, ma survie comptait soudain plus que jamais. Oui, allô ? Daniel, c'est Bénédicte. Le travail est à toi, si tu le veux. Daniel, tu peux me présenter l'affaire encore une fois, s'il te plaît ? J'ai regardé mon nouvel assistant de l'autre côté du bureau. Il était épuisé, je le voyais bien. Son cerveau était perturbé à force de répéter chaque petit détail si souvent. Il a bu une gorgée d'eau et s'est préparé à recommencer, une fois encore. La cible est Liam. Il avait 23 ans au moment de sa disparition, il y a 6 ans. Il vivait avec ses parents, Brigitte et Stéphane, et était le père célibataire de Mélanie, âgé de 4 ans à l'époque. C'était un jeune homme responsable et un amateur de plein air qui emmenait souvent sa fille dans les bois de la région. C'est bien, ai-je répondu. Que lui est-il arrivé le 6 mars ? Il avait passé une journée dans les bois pendant que Mélanie passait une nuit rare avec sa mère. Il n'avait pas souvent l'occasion de faire de la randonnée seul et profiter de toutes les occasions qui se présentaient. Il est entré à la maison ce soir-là, agité. Ses parents ont dit qu'il ne se calmait pas et qu'il répétait sans cesse que quelque chose le suivait. Son comportement était dératique et paranoïaque. Daniel but une nouvelle gorgée d'eau et fouilla dans les montagnes de paperasse sur le bureau pour se remémorer la chronologie avant de continuer. Il se débrouillait bien, mais j'aimais bien le voir transpirer. Ses parents ont réussi à le calmer suffisamment pour qu'ils s'assoient et mangent. Malgré les recherches, il n'y avait personne autour de la maison ou dans le jardin. Toujours déstabilisé, il a dit à Brigitte à 21h qu'il allait se promener pour se changer les idées. Elle a pensé que cela pourrait l'aider et ne l'a pas empêché. Mais lorsque Liam n'est pas revenu à 23h, Brigitte a commencé à paniquer. Elle a essayé d'appeler son fils, mais son téléphone était éteint, ce qui était très inhabituel. Elle ne savait pas quoi faire. Elle et Stéphane ont parcouru les environs en voiture, mais n'ont trouvé Liam nulle part. Il n'est pas rentré chez lui et sa disparition a été signalée le lendemain matin. Y a-t-il eu des preuves depuis ? Rien. Pas une seule observation non plus. Ce qui est étrange pour une affaire comme celle-ci. Mais il y a de nombreuses théories. La plupart liées à une photo que Liam a prise et mise en ligne quelques heures seulement avant de retourner à la maison. J'ai pris une photo qui ressortait parmi les coupures de presse locales et les documents que j'avais réussi à obtenir de la police, des forces de secours et des détectives privés. C'est une photo que j'ai passé des heures à regarder. Elle montrait Liam, un beau genome rayonnant face à l'appareil photo, les arbres autour de lui et son visage reflétant le bonheur qu'il ressentait dans la nature. Je commençais à avoir l'impression de connaître le visage du garçon disparu mieux que sa mère après l'avoir étudié si intensément. L'image aurait été assez anodine s'il n'y avait pas eu la silhouette ombragée visible à l'arrière-plan. De forme humanoïde, la silhouette semblait se tenir derrière un arbre observant Liam alors qu'il marchait dans la forêt. Ses traits étaient clairs, des yeux, un nez et un sourire, le tout englouti dans l'obscurité. Chaque fois que je la regardais, je ressentais un frisson de peur et d'excitation. L'affaire n'avait que très peu progressé. La police avait essentiellement considéré Liam comme un fugueur. Ils ont mené une enquête superficielle mais ont expliqué son comportement erratique par la drogue bien que tous ses proches aient insisté sur le fait qu'il n'était pas du tout dans son état normal. La plupart des professionnels concernés ont considéré la photographie comme une illusion d'optique. Tous n'étaient pas aussi impatients de déclarer le mystère résolu. Des forums internet difficiles à trouver discutent régulièrement de la photo et proposent un large éventail de théories. Liam s'est-il enfui et a-t-il mis en scène la photo ? A-t-il été kidnappé par une sorte de Bigfoot ? Est-il tombé sur quelque chose qu'il n'aurait pas dû trouver dans les bois et l'a-t-il payé lors d'une promenade ultérieure ? Certains ont même émis l'hypothèse que son ex, Jeannie, l'avait tué pour obtenir la garde de leur fille. Cette théorie a été farouchement démentie par Jeannie et la famille de Liam. Le couple entretenait une bonne relation de coparentalité et les arrangements concernant Mélanie étaient convenus. Sa mère m'a contactée lorsque la police a officiellement classé l'affaire après sept ans de pistes inutiles et de conseils de théoriciens du complot. Mélanie avait commencé à poser des questions sur son père, à s'interroger sur ce qui s'était passé. Brigitte ne supportait pas de ne pas savoir. J'ai eu votre numéro par une amie d'un groupe de soutien auquel je participe. Elle m'a dit que vous étiez la meilleure. C'est tout ce que Brigitte m'a dit quand elle m'a appelée. Elle ne pouvait pas payer. D'habitude, mes services sont très chers mais le cas de Liam m'a intriguée alors je l'ai prise en charge bénévolement. C'était la première affaire de Daniels et la première fois que je travaillais avec quelqu'un d'autre. C'était inhabituel d'avoir quelqu'un dans le bureau qui ne pleurait pas ou qui ne se lamentait pas sur mon incapacité à ressusciter les morts. Il allait me falloir un certain temps pour m'adapter mais après l'incident survenu dans le bar avec Olivier, j'étais reconnaissance de ne pas être seule. J'espérais avoir pris la bonne décision. Les références en ligne de Daniel brillaient tandis qu'il détaillait parfaitement l'affaire. Si cela fonctionnait, j'aurais beaucoup plus de temps pour découvrir qui essayait de m'empêcher de découvrir la vérité. J'ai pensé à Valérie. L'heure que j'ai passée à l'attendre dans le parc est la froideur des barreaux de la balançoire. Nous avions 16 ans. Nous étions confuses et amoureuses. Sa disparition m'a brisé le cœur. Je ne pouvais pas être plus désespérée de suivre la piste mais je devais être intelligente. J'avais besoin que Daniel s'acclimate avant de lui faire confiance pour m'aider dans quelque chose d'aussi important. Je devais voir comment il se débrouillerait face à un monstre. Dans le cas de Liam, tout indiquait qu'il avait été enlevé contre son gré par l'entité dans les arbres. J'avais fait étudier la photographie par des experts en édition qui avaient tous déclaré qu'elle était intacte. C'était rare. Je n'avais jamais eu de preuves aussi convaincantes. À chaque fois, je courais le risque de déterrer un autre monstre humain et une autre tragédie humaine. Ou de trouver quelqu'un comme Kai qui ne voulait pas être trouvé. Mais pas cette fois-ci. Demain, nous nous rendrons dans les bois et nous allons retracer les pas de Liam. Tu es d'accord, Daniel ? Il avait l'air nerveux. Daniel était jeune, inexpérimenté et sceptique sur presque tout ce que je lui avais dit mais il était prometteur. J'avais essayé d'être franche et même si j'étais reconnaissante qu'il ne soit pas parti immédiatement en s'exclamant que j'étais folle, je craignais qu'il ne soit terriblement mal préparé. Je l'avais rencontré en ligne il y a deux ans où il classait de manière obsessionnelle les cas de personnes disparues sans épargner aucun détail. Ses réserves étaient naturelles. C'était une pilule difficile à avaler que de découvrir que des monstres sont responsables d'un grand nombre de disparitions non résolues. Daniel pensait que je faisais une blague de mauvais goût, qu'il s'agissait d'une initiation. Il a acquiescé et nous nous sommes séparés, lui transportant un énorme dossier hors du bureau pour étudier l'affaire pendant la nuit. Je l'avais chargé de tracer l'itinéraire et de nous aider à trouver l'endroit où Liam avait pris la photo. Je voulais vraiment le mettre à l'épreuve. Je me suis arrêtée une heure environ avant le lever du soleil devant son petit appartement juste au-dessus d'un magasin. Il s'était habillé de façon ridicule avec une chemise et un blazer. J'ai tenu ma langue faisant un effort conscient pour paraître plus gentille. Salut, Bene ! a-t-il rayonné feignant un extérieur froid. Il ne pouvait pas cacher la sueur sur son front ou le petit tremblement dans ses mains ? Pas devant moi. Tu es prêt ? Oui. Hier soir, j'ai fait des recherches sur la région et les bois où Liam a disparu. Est-ce que tu savais que huit personnes ont disparu dans ces bois au cours de la dernière décennie ? Je ne le savais pas. C'est du bon travail. Je pense que nous pourrions avoir affaire à quelque chose de très dangereux. Je dois te demander, Daniel, pourquoi ce costume ? Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je travaille. Ce sont mes vêtements de travail. J'ai ri un peu et j'ai touché l'accélérateur avec mes bottes de marche, me sentant un peu suffisante alors que Daniel gémissait une protestation timide. Tu n'as pas fait de travail de terrain dans tes recherches, n'est-ce pas ? Je me suis sourie à moi-même, me délectant un peu de sa peur. Je trouve que mes compétences se situent au niveau de l'ordinateur. Je peux creuser la terre, traquer n'importe qui par le biais de son empreinte numérique et constituer un dossier complet. Mais... Non, je ne l'ai jamais sorti de ma chambre. Tu sais pourquoi je t'ai proposé ce poste, Daniel ? Parce que je suis minutieux, je suis utile. Non, ce n'est pas ça. J'ai souri à nouveau, j'ai enlevé une main du volant et j'ai tendu la main vers la boîte à gants. J'en ai sorti un paquet de cigarettes et j'en ai allumé une, baissant légèrement la vitre. Les détectives en ligne sont rares, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont les compétences de Daniel. Je l'ai choisi pour une raison. Je t'ai engagé parce que je suis remonté jusqu'à l'adresse électronique à partir de laquelle j'ai reçu les fichiers anonymes. Je n'ai pas rencontré beaucoup de détectives internet ayant les couilles de pirater un système de police sécurisé. Daniel sourit. C'était une victoire dont il avait besoin pour calmer ses nerfs. Comme je l'ai dit, Bénédicte, mes compétences sont en ligne. J'ai vu certains de tes anciens messages sur cette affaire, sur les forums et j'ai pensé te donner un coup de main. On a discuté pendant un certain temps et je voulais vraiment ce travail. J'ai senti tout mon corps se crisper. J'avais effectivement besoin d'un coup de main. Les dossiers qu'il m'avait envoyé concernaient l'affaire qui m'avait empêché de dormir toutes les nuits pendant plus de dix ans. La seule que je n'avais pas réussi à résoudre. Valentin. Je ne voulais pas faire éclater la bulle de Daniel en lui disant que j'avais déjà vu ses dossiers et qu'il n'était d'aucune utilité pour mon enquête. Ce qui m'intéressait, c'était son dynamisme et ses capacités. Je lui ai laissé la victoire. Dis-moi si j'exagère, mais je n'avais pas réalisé que tu le connaissais. Poursuivit Daniel, comblant le silence qui avait suivi son aveu. Tu dépasses les bornes. Qui est la cible ? La cible Céliam. Voilà. La cible, Céliam, ai-je affirmé avec fermeté, jetant le bout de ma cigarette par la fenêtre. Je n'étais pas prête à le laisser entrer. Pas encore. Nous continuâmes vers un petit village en silence, un panneau vétuste indiquant que nous allions quitter la route fréquentée pour nous enfoncer dans les méandres des collines et des vallées. À Belfort. J'ai arrêté brusquement la voiture sur un petit parking désert à l'orée du bois. Où est-il entré ? Demandai-je. La forêt n'était pas très grande, pas comparée aux vastes parcs nationaux d'Amérique. Pour l'Angleterre, cependant, c'était plus qu'un petit groupe d'arbres, suffisamment pour être considéré comme une forêt. Choisir le bon point d'entrée était vital pour couvrir un terrain similaire à celui de Liam. Ils vivaient par là. Daniel serra un morceau de papier et pointa du doigt vers sa gauche, l'aube commençant tout juste à poindre au-dessus de la limite des arbres. Il est donc passé par ce que les gens du coin appellent l'arbre de la croix. Il a sorti de sa poche un autre morceau de papier froissé et j'ai un peu désespéré en remarquant ces chaussures de ville. Elles avaient l'air chères. La photo montrait deux arbres qui s'étaient enlacés à environ deux mètres de hauteur, créant une arche naturelle parfaite. Ce n'était pas difficile à trouver. Il y avait quelque chose dans la façon dont les arbres dansaient l'un avec l'autre dans la lumière du matin qui rendait l'endroit plus inquiétant que paisible, comme deux amants dans une étreinte violente et passionnée. Il n'y a pas besoin de vêtements de travail dans ce métier, tu sais, ai-je plaisanté, essayant de faire la conversation et d'apaiser l'attention qui régnait auparavant tout en tenant ma copie du selfie de Liam devant différents arbres. Je suis en train de la prendre. Il n'y avait pas de dossier d'accueil. J'étais moqueuse. Je suppose que je ne suis pas une employeuse si traditionnelle. Quand aurais-je dû lui dire que nous étions très occupés pendant les vacances ? Le terrain de la forêt était dangereux. Même avec mes bottes, je pouvais sentir les racines d'arbres saillantes et les surfaces inégales. Daniel frissonnait un peu sous la canopée qui bloquait le soleil fraîchement levé. Nous avons marché pendant des heures. Je ne savais pas exactement ce qu'il fallait chercher. Je ne pouvais pas comparer le monstre de la photo à quoi que ce soit d'autre que j'avais eu à affronter, ce qui nous laissait en territoire inconnus. Finalement, alors que je commençais à me sentir désespérée, j'ai remarqué quelque chose. J'ai fait face à Daniel et j'ai porté mon doigt à mes lèvres, l'arrêtant dans la clairière que nous avions atteinte. Les sons qui accompagnaient les arbres s'étaient arrêtés. Il n'y avait plus de champ d'oiseau, plus de branches d'arbres qui bougeaient dans le vent, pas même le bruit des insectes qui brissaient dans les litières de feuilles. Au lieu de cela, il y avait un bourdonnement fin, entourant la zone et vibrant dans toutes les directions. Il était grave et hypnotique. Daniel a commencé à trembler un peu lorsqu'il a remarqué les sons graves et rythmés. J'ai senti mon propre cœur commencer à battre un peu. Ce qui se trouvait à proximité faisait un excellent travail en essayant de susciter la panique. Je me suis demandé si ce bourdonnement était celui que Liam entendait, seul, le suivant à travers les arbres alors qu'il rentrait chez lui. Ça ferait chier n'importe qui. « Allez, viens ! Tu ne t'es pas très bien caché la première fois. Pourquoi tu te caches maintenant ? On est là pour Liam ! » ai-je crié dans l'espace libre. J'étais en colère. En colère que quelque chose soit si flagrant et pourtant si lâche. Il essayait de nous utiliser comme des jouets. « Qui a dit que c'était la première fois ? » Le bourdonnement s'arrêta net lorsque la créature prit la parole et ses mots se répercutèrent directement en moi. « Sors de là ! Fais-moi face ! » J'avais remarqué que Daniel avait laissé tomber sa carte et toute sa pile de documents imprimés. Internet n'allait pas l'aider maintenant et il le savait. J'étais sûre de pouvoir le garder en sécurité pour l'essentiel. La jambe est venue en premier. La jambe brûlée, ombragée, qui s'allongeait et se contractait au fur et à mesure qu'elle se déplaçait comme un slinky descendant un escalier raide. Le corps a suivi. Contrairement à tout ce que j'avais vu auparavant, le monstre se déplaçait comme si les lois de la physique ne s'appliquaient pas. Il n'était pas typique des monstres que j'avais l'habitude d'affronter. Beaucoup d'entre eux ressemblaient à des humains ou du moins à des choses que les humains pouvaient reconnaître. Celui-ci, en revanche, était tout à fait nouveau. Pendant un instant, j'ai ressenti exactement ce que l'IA m'avait dû ressentir. La panique, la terreur, le désespoir de fuir et de rentrer chez soi. Ce n'était pas un bon sentiment. Lorsqu'il s'est stabilisé, il s'est transformé en une forme humaine que j'avais appris à connaître en étudiant la photographie. Ses extrémités ressemblaient aux branches et aux racines des arbres qui l'entouraient. Ses yeux se formaient dans l'espace entre les ombres et brillaient d'un jaune qui se détachait sur les branches sinueuses. Et ce sourire grotesque et sinistre. Tous les monstres n'étaient pas aussi désagréables, mais je pouvais sentir la haine qui émanait de celui-ci. Comme si son seul but était la misère. Voilà ce qui est arrivé à Liam, et je frémi d'un ton désespéré. Lequel était-il ? Sans la forêt pour l'obscurcir, la voix du monstre résonnait à chaque mot, comme si une deuxième, une troisième et une quatrième voix vivaient à l'intérieur d'elle. Un rire moqueur suivait chaque lettre. Celui à qui tu n'as pas pu résister au point de le laisser prendre une photo de toi. J'ai brandi la photo en me rapprochant légèrement. Hum. Ah ! J'ai quitté le monstre des yeux le temps de me remettre de l'effet profond que son sourire diabolique avait sur moi. Je me tournais vers Daniel, examinant ses vêtements déchirés et boueux et remarquant une tache sombre et humide sur son pantalon de costume chic. Je n'avais pas l'intention de l'effrayer à ce point. Je ne m'attendais pas à être moi-même effrayée à ce point. « Il est vivant ? » criai-je. « Bien sûr que non. Il avait si bon goût. Je me demande quel goût tu peux avoir, Bénédicte. » J'ai senti mon visage s'affaisser. J'ai essayé de le contrôler mais je n'y suis pas parvenue. « Comment connais-tu mon nom ? » demandai-je ébranlé. « Ta réputation te précède. Il y a tant de gens qui me considèreraient comme un héros pour te retirer de ce monde. » Je fis un pas en arrière rassemblant les parties qui n'avaient pas de sens. Un tel monstre ne se dévoilerait pas. Il ne le ferait tout simplement pas. C'était un piège. « Qui t'a engagé ? » ai-je crié, les mains moitées la sueur se formant sur mon cou. J'ai essayé de garder mon calme. « Il y a beaucoup de candidats, n'est-ce pas ? Ton travail, ta vie, ton implication avec ce bel étalon. Comment s'appelait-il déjà ? Valentin, non ? Je me demande quel goût il avait. » J'ai réprimé une boule dans ma gorge. La voix écœurante parlait avec une telle connaissance de mes tragédies personnelles intimes. Il en savait beaucoup trop et nous l'avions trouvé bien trop facilement. « Avec qui travailles-tu ? Comment as-tu eu ces détails ? » « Je parie que tu aimerais connaître la réponse à cette question. Mais tu n'as toujours pas répondu à ma question. Quel goût penses-tu avoir ? » J'ai grogné. Je n'obtiendrai rien de lui et je le savais. Désemparée, il me fallut quelques instants pour remarquer que la créature tendait un long bras en forme de branche vers mon nouvel assistant. « Daniel, bouge ! » J'ai crié, observant avec horreur le bond en arrière qu'il a fait, trébuchant dans ses chaussures boueuses et s'écrasant sur le sol. Je courus vers le monstre, cherchant dans ma poche le couteau que j'avais utilisé pour couper ma connexion avec les sirènes. Un couteau qui m'avait permis de me sortir de bien des situations. La créature remarqua la petite lame dans ma main et son sourire s'étendit au-delà du périmètre de son visage. Ils ont dit que tu avais des armes. Tes armes ne seront pas efficaces contre eux. Tu n'as aucune idée de ce qui t'attend. J'ai plongé le couteau profondément dans la masse d'ombre qui se tenait debout et attendait, riant, acceptant son destin. Il était évident que l'entité n'était rien de plus qu'un autre messager, un avertissement vivant en mission suicide. Cela me terrifia encore plus. Lorsque le couteau est entré en contact avec la créature, celle-ci a commencé à disparaître, se réduisant à des particules noircies. Je n'aimais pas tuer. Cela n'a jamais été mon but. Mais personne ne méritait de mourir comme Liam. Une à une, les particules se sont évanouies dans le néant, laissant derrière elles une atmosphère plus légère. Alors que la dernière créature était anéantie, les couleurs de la forêt s'éclaircirent et le cri aigu d'un oiseau brisa le silence. C'était quoi ce bordel ? La voix de Daniel apporta de la clarté à la zone alors qu'il se relevait. La créature avait disparu. Je me suis accrochée à ma lame. Clarence, un bon contact travaillant en étroite collaboration avec les monstres, ne m'avait pas expliqué comment elle fonctionnait ni de quoi elle était faite lorsqu'il me l'avait donnée. Il m'avait dit que c'était un secret de l'organisation pour laquelle il travaillait et que s'il découvrait que j'en avais une, il perdrait son travail. J'avais essayé de refuser au début, insistant sur le fait que je préférais mourir que de tuer, mais je serais damné s'il n'avait pas eu l'occasion de m'en servir plus d'une fois. Je voulais dire, continua Daniel, interrompant mon flot de pensée. Je sais ce que tu voulais dire et je t'ai dit quand je t'ai engagé, ouvre l'esprit. Tu dois t'adapter aux choses que tu vas voir. Maintenant, ramène-nous à la voiture s'il te plaît. Nous avons trébuché à travers les arbres et sommes sortis de la forêt. Daniel était gêné. Il essaye de cacher la tâche humide dans son pantalon mais il savait que je l'avais vu. C'est normal d'avoir peur, tu sais. Tu n'as pas eu peur, toi. Je ne veux plus avoir peur, Bénédicte. C'était horrible et la chose la plus excitante que j'ai jamais faite à la fois. Je suis prêt pour notre prochaine cible. Moi aussi. Mais d'abord, nous devons informer Brigitte que son fils ne rentrera pas à la maison et que sa petite fille n'a plus de papa. J'ai versé une larme pour Liam alors que nous chargions la voiture et reprenions la route. Je n'avais rien à donner à sa mère. Aucune preuve de vie ou de mort et aucune vraie réponse. Daniel avait tort, lui aussi. J'avais peur. Les monstres et les gens qui travaillent avec eux sont responsables de tant de dégâts et je sais tout cela. Il y avait une chance que ces avertissements mènent à Valérie et une chance encore plus grande que je sois piégée. Ceux qui me poursuivaient connaissaient déjà les réponses à mes questions et avaient atteint le monstre en premier. Ils ont réussi à faire en sorte qu'une créature aussi terrifiante soit prête à mourir pour leur cause. Quelqu'un voulait ma mort. Bénédicte, tu veux vraiment me faire croire que c'est le bureau ton contact le plus précieux. Si c'est une ruse, ce n'est pas la meilleure. Et moi, la ruse, je sais ce que c'est. Demanda Daniel. J'ai souri pour moi-même. Ça ne payait pas de mine, je le reconnais. Un petit hangar en taux l'ondulé sur le côté d'un parc municipal n'est pas l'endroit où l'on s'attendrait à trouver quelqu'un comme Clarence. Mais c'était exactement ce qu'il fallait faire. Tu as remis ton costume ? Je t'ai dit que ce travail ne nécessitait pas de vêtements de travail, ai-je rétorqué en regardant Daniel de haut en bas, riant de le voir si mal à l'aise. Tu m'as dit qu'il s'agissait d'une visite à un collègue. Tu es obligé d'esquiver toutes les questions que je te pose ? Répondit-il, une expression légèrement irritée sur le visage. Ce n'est pas un piège. Les monstres que nous rencontrons se cachent de tout le monde. Il est pertinent que les humains qui les aident fassent de même. Quand tu auras compris ça, tu verras qu'ils sont partout. Alors qui est cet homme ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est un éboueur. Et s'il a les informations que je pense qu'il a, alors nous allons clore cette affaire rapidement. J'ai frappé fort sur l'extérieur métallique du hangar. Les charnières ont grincé et je me suis demandé comment l'édifice était resté debout. C'était un miracle que les vandales ne l'aient pas entièrement détruit. Il y eut une symphonie de cliquetises et de fracas. Je me suis mise à rire en imaginant Clarence trébuchant sur des montagnes de ferraille qu'il gardait à l'intérieur. Je savais que Daniel s'attendait à des hommes en noir et qu'il allait être très déçu. Bénédicte, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Une voix chaude et familière avait interrompu le grincement de la porte. Clarence était un homme âgé, petit et mince. A première vue, on aurait pu penser qu'il était le grand-père de quelqu'un, un vieil homme bienveillant et peut-être un adepte du jeu de boule de compétition. Vous n'auriez jamais soupçonné qu'il était un agent de haut niveau, travaillant pour une organisation qui nettoyait les dégâts causés par les monstres meurtriers. J'avais déjà présenté à Daniel les monstres qui se cachaient dans l'ombre de notre monde. Il était temps qu'il rencontre les humains qui les aidaient à rester cachés. Et ça, c'est qui ? Il fit un geste vers mon compagnon, l'inspectante à travers ses lunettes circulaires grossissantes. Daniel trouvait cela troublant, je le voyais bien. C'est mon nouvel employé, il est très prometteur. Un employé ? rétorqua Clarence d'un ton moqueur. Il haussa un sourcil touffu en signe de surprise. Il doit vraiment être prometteur pour que tu acceptes de le laisser travailler avec toi. Il interrompit son inspection minutieuse de mon assistant pour rire aux éclats. Quoi qu'il en soit, vas-tu nous laisser entrer ? La tenue de Daniel ne résistera pas aux intempéries. Daniel s'indigna de mes plaisanteries et nous suivit dans la petite cabane minable remplie d'outils de jardinage industriel parfaitement assortis à la façade. Je les regardais paniquer, me demandant si nous allions converser là-dedans épaule contre épaule. C'est très confortable. Clarence ouvrit une trappe dans le sol, révélant un escalier faiblement éclairé qui menait à une pièce beaucoup plus grande et plus spacieuse. Elle n'avait rien de spécial, mais elle était recouverte de moquettes et abritait quelques chaises et un bureau. Il y faisait beaucoup plus chaud que dans le hangar du dessus. L'acronyme de la société pour laquelle travaillait Clarence était inscrit sur une plaque de laiton posée sur le bureau. « Et qu'est-ce que ça signifie au juste ENSP ? » a demandé Daniel en observant son environnement et en s'asseyant sur une chaise en plastique. Clarence me lança un regard irrité. « Tu ne lui as rien raconté à ce garçon ? Il a l'air d'être sacrément perdu. » « J'ai essayé. J'ai commencé. Il est toujours un peu sceptique. Mon contact et vieil ami a roulé des yeux. Il devait être difficile pour lui d'imaginer ne pas savoir ce qu'il savait. Les monstres, le réseau souterrain de services qui leur sont spécialement destinés et les innombrables meurtres qui ont été commis. « Je travaille pour une organisation appelée l'entreprise de nettoyage pour les services paranormaux, l'ENSP. Nous nous occupons des dégâts qui provoqueraient une hystérie de masse s'ils étaient découverts par le public de manière efficace et rapide. » J'ai tiqué pendant que Clarence aigrenait le discours promotionnel de l'ENSP. Ce qu'il veut dire, Daniel, c'est qu'il s'occupe de l'élimination des corps. Je me suis tournée vers le vieil homme. « Tu sais que je ne fais pas de conneries, Clarence. Ne commençons pas avec ça. » « Bénédicte, est-ce que tu dois toujours être aussi désobligeante à l'égard de mon travail ? Tu pourrais te détendre un peu. » répondit-il, souriant à mon défi. Je savais qu'il l'appréciait vraiment. « Je me détendrai quand mes affaires ne me mèneront plus à toi. » Et je répliquais. J'ai repensé au nombre de fois où j'avais failli retrouver quelqu'un avant de me rendre compte qu'il avait déjà été éliminé par Clarence et ses collègues après avoir été déchiquetés par des bêtes. Le nombre de familles endeuillées à qui j'ai dû annoncer que leurs proches étaient morts et que je n'avais pas de corps pour eux. Aucune preuve. Juste ma parole. « Je te laisse développer à ta manière alors. Qui est la cible cette fois-ci ? Pourquoi êtes-vous ici ? Qui est la cible cette fois-ci ? Et pourquoi êtes-vous ici ? » Clarence répondit avec précaution, désireux de passer à autre chose. « Vous savez, ce serait bien si vous passiez juste dire bonjour de temps en temps. Peut-être une tasse de thé ou autre. Je suis humain moi aussi, après tout. » J'ai noté son évitement. Il n'aimait pas que je lui montre à quel point son travail était problématique. « La prochaine fois, Clarence, c'est promis. J'ai menti, comme je l'ai fait à chaque fois qu'il a fait cette suggestion. Daniel, explique-nous ce que nous savons. » La cible est Mika, disparue depuis six mois. Elle était étudiante en ville. Elle a disparu un mois après la disparition de sa plus proche amie, Lola. Lola parlait en ligne avec un garçon qui vivait à la campagne. Ses colocataires sur le campus, dont Mika, ont trouvé un mot disant qu'elle était partie pour le rejoindre. Lola n'avait pas beaucoup d'argent, elle a donc pris le train et fait du stop jusqu'au village où vivait le garçon. Lorsqu'elle n'est pas arrivée, on a supposé qu'elle avait eu des ennuis en chemin. Aucun corps n'a été retrouvé, mais la police pense que c'est une question de temps. « J'ai vu le sourcil gauche de Clarence se contracter. C'était subtil, mais c'était un trait de caractère que j'avais remarqué au fil des ans. Il savait quelque chose sur ses filles. Je l'ai regardée attentivement pendant que Daniel continuait. » Après la perte de son amie, Mika s'est renfermée sur elle-même. Elle était contrariée car elle trouvait qu'on ne faisait pas assez d'efforts pour retrouver Lola. Elle passait donc beaucoup de temps dans sa chambre. Un mois, jour pour jour, après que les colocataires aient trouvé la première note, ils en ont trouvé une deuxième, cette fois de Mika. La note disait qu'elle avait trouvé en ligne des comptes doubles correspondant aux garçons avec lesquelles Lola parlait et qu'elle avait des théories selon lesquelles des trafiquants étaient impliqués. Elle craignait que quelque chose de bien plus sinistre ne soit arrivé à son amie. La note de Mika disait qu'elle était partie à la recherche de Lola et qu'elle ne voulait pas que quelqu'un la suive. Clarence tira sur le col de son polo en lambeau et reprit son souffle. « Elle a laissé une explication dans sa note, non ? Qu'est-ce qui vous fait penser que cela a quelque chose à voir avec le NSP ? » « J'ai fouillé dans ma sacoche et en ai sorti un sac en plastique contenant la seule preuve que j'avais. Il s'agissait d'une chemise, celle que Mika portait lorsqu'elle a disparu et elle était couverte de sang. Je l'ai posée sur le bureau et le sourcil gauche de Clarence s'est à nouveau froncé. « Elle est donc morte ? » demanda-t-il. « Tu sais bien qu'on ne laisserait pas ça derrière nous. On est des professionnels, Bénédicte, comme toi. » « Peut-être, » ai-je répondu, lassée de ses tromperies. Je comprenais la loyauté de Clarence envers l'entreprise et sa réticence à divulguer des informations, mais je pouvais voir à travers ses mensonges flagrants et il le savait. Il ne faisait que retarder l'échéance. « Ce n'est pas son sang. Ce n'est pas non plus celui de Lola. » Daniel l'interrompit, réalisant que notre échange était sur le point de s'envenimer. « Nous avons tracé le sang par l'intermédiaire d'une des sociétés de maquillage génétique et nous avons trouvé une correspondance familiale avec une fille nommée Poly Taquette. Bénédicte a dit que vous connaissiez son père. » Le sourcil de Clarence s'est froncé une fois de plus et il a compris que je le tenais. Je savais que son partenaire, Artie Taquette, était mort au travail le mois dernier. Clarence m'avait appelé personnellement en larmes. « Qu'est-il arrivé à l'ami de cette fille ? Et si elle a tué Artie, où est-elle maintenant ? » Une larme coula sur son visage ridé et il retira ses lunettes un instant, les frottant avec la manche de sa veste en polaire pour évacuer la vapeur. « Nous assistions à un nettoyage sur un site fréquenté par l'un de nos clients de longue date. Ils nous sous-traitent pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de leur organisation. Ils avaient organisé un événement. » « Carla ! » ai-je sifflé. Soudain, tout devenait clair. Lola, l'ami de Mika, avait été victime de l'une des organisations les plus odieuses de l'industrie paranormale. Les collecteurs d'organes éthiques. Ils étaient dirigés par Carla Parks, une femme impitoyable connue pour chasser des innocents sans méfiance afin de stocker de la nourriture pour les monstres. Je l'avais déjà croisée auparavant et je l'avais même rencontrée face à face une fois. Elle était de loin le monstre le plus terrifiant que j'avais eu le déplaisir de rencontrer. Les collecteurs d'organes éthiques prétendaient offrir une alternative au meurtre pour les espèces qui avaient besoin de parties de leur corps pour survivre. Ils prétendaient cibler les gens sur leur lit de mort, lançant des appels désespérés aux monstres affamés, mais en réalité, ils ne faisaient que leur faciliter la recherche de proies. L'événement auquel Clarence faisait référence aurait été une chasse organisée. Des personnes terrifiées, en bonne santé et innocentes, choisies et attirées par les collecteurs, ont été libérées avant d'être traquées dans les bois par de redoutables créatures affamées. C'est ce qu'était le garçon à qui Lola parlait, un leurre, un collecteur. Le NSP avait passé un contrat avec les collecteurs pour qu'ils se débarrassent du sang, des eaux et des éclats d'obus laissés par les voraces. « Tu sais bien que je ne peux ni confirmer ni infirmer, Bénédicte, mais je peux te dire que notre nettoyage a été interrompu. Ta cible nous a trouvés, je ne sais pas comment, mais elle l'a fait. Elle a poignardé Artie quand elle l'a vu emballer le corps de la fille, plus de fois qu'il n'aurait fallu. La scène était dispersée, donc je n'avais pas de ligne de mire sur lui. C'est de ma faute. Son premier coup a été porté à la gorge. Il n'a pas pu crier à l'aide et quand nous les avons trouvés, elle lui avait bien tailladé le visage. Elle continuait aussi, comme si elle était frénétique. J'ai pensé à l'aspect qu'aurait eu ce nettoyage. Les morceaux de corps abandonnés partout dans l'herbe et les arbres, un groupe d'hommes discrets les ayant jetés dans des sacs poubelles à l'aide de piques à déchets. Cela m'a rendu malade. Je suis sûre que ça a rendu Mika malade aussi. C'est peut-être pour ça qu'elle a craqué. Clarence a eu du mal à se calmer. Je savais à quel point Artie et lui avaient été proches. J'ai pensé à Poppy Taquette. Je ne l'avais jamais rencontrée, mais Clarence parlait d'elle comme d'une fille de substitution. Je me suis demandé si elle s'en sortait. Mon amitié avec Clarence m'avait toujours posé un énorme problème moral, mais jamais aussi fort qu'à ce moment-là. « Qu'as-tu fait d'elle ? » demandai-je, ravalant une boule dans ma gorge qui venait naturellement avec le soupçon qu'un de mes amis était capable de ce que je pensais être la réponse. Clarence était comme un grand-père. Je savais qu'il ne l'était pas vraiment, mais il fallait quand même un sacré calcul mental pour l'imaginer en tueur, même en état de légitime défense. Daniel restait assis, bouche bée, attendant une réponse. Cela devait être une véritable surcharge d'informations pour lui. C'est étrange, mais je craignais vraiment la réponse de Clarence. J'ai pensé à Mika, une étudiante ordinaire qui s'était tellement battue pour son amie qu'elle était tombée sur tout un pan caché de l'humanité. Je pouvais m'identifier à elle. Je voulais tellement qu'elle soit en vie. C'est rare, comme tu le sais. Depuis que je travaille pour la compagnie, je n'ai jamais eu à neutraliser une menace. Je comprends que ce soit difficile, Bénédicte, mais elle était une menace. Tu n'as pas vu ce qu'elle lui a fait au visage. Tu l'as tué. Dis-le. Pas de jargon d'entreprise. Sois vrai avec moi. Je l'ai tué, Bénédicte. C'était dans les règles, un meurtre en bonne et due forme. Je pense que tu le savais déjà avant de frapper à la porte. Alors, vas-tu me dire comment tu t'es procuré ça ? Il désigna la chemise ensanglantée qui se trouvait sur son bureau. Celle qui n'aurait pas dû exister. Tu as tué quelqu'un, toi ? Intervint Daniel. Il avait finalement succombé à la confusion écrasante de sa situation. Pas maintenant, Daniel. Ce n'est pas le moment. J'ai tendu une main pour essayer de stopper son hystérie et j'ai continué à m'adresser à Clarence qui tremblait maintenant de réaliser que quelqu'un l'avait trahi. Celui qui m'avait envoyé cette chemise essayait de le dénoncer pour meurtre. Elle m'a été envoyée anonymement, peu de temps après que j'ai pris en charge l'affaire de Mika. C'est pourquoi je suis ici. Je peux l'enterrer pour toi, mais tu devais être prévenu. Je suis tombée dans un piège lors de ma dernière affaire et maintenant ça. Je ne sais pas encore qui c'est mais quelqu'un joue avec moi. Il m'apatte. Cela prouve qu'ils sont au courant de nos liens et de ton travail. J'ai peur, Clarence. Merci, Bénédicte. J'apprécie l'avertissement. Je vais interroger puis congédier toute l'équipe sur place pour ce nettoyage et je ferai mon rapport. Non, ai-je répondu frénétiquement. Celui qui fait ça est intelligent, rusé. Ce n'est pas un de vos agents, même s'il un d'eux travaille pour celui qui est derrière tout ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant ? Que je continue à travailler avec des traîtres ? Pour l'instant. J'avais répondu solennellement tandis qu'il s'efforçait d'accepter ma situation difficile. J'essayais désespérément de démêler le nœud dans mon estomac, prête pour ma dernière et ultime requête. Je savais qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire pour que la famille de Mika puisse tourner la page. J'avais besoin d'un peu de normalité, de résoudre une affaire comme j'étais censée le faire. J'avais besoin de Clarence et je ne voulais pas l'exposer, mais je devais leur donner quelque chose. Cela ne pouvait pas être la chemise ensanglantée, cela ne faisait que poser plus de questions. J'avais besoin d'une preuve de la mort. Je devais faire mon travail. Clarence gardait parfois des trophées de nettoyage intéressants sans autorisation. Je le savais parce que je l'avais surpris en train d'en cacher un lors de notre première rencontre, ce qui m'avait permis de l'amener à me parler. Je me doutais que Clarence aurait gardé une pièce à conviction, mais je ne pouvais pas en être sûre. Connaissant son trophée préféré, j'espérais vraiment me tromper. Clarence, je vais avoir besoin que tu me la remettes. Son visage s'est décomposé. Je ne l'ai pas. Pourquoi est-ce que je l'aurais ? Tu me prends pour un malade ? A-t-il craché, dégoûté que j'ai pu insinuer une telle chose. Je ne l'ai pas cru. Son dégoût n'était rien d'autre qu'une projection. Je ne te crois pas. Une fille, tu t'en as mis brutalement et tu le vaches personnellement. Tu me dis qu'elle n'est pas enfermée avec tous les autres, juste derrière toi ? J'ai essayé de garder un visage impassible, mais c'était difficile. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas de pierre. J'ai fait un geste vers l'armoire de rangement cadenassé qui se trouvait derrière le bureau. Celle que je savais remplie d'horreurs inimaginables. Je ne lui avais jamais demandé de l'ouvrir. Nous avions un accord tacite. Nous n'avons jamais discuté de ce que contenait l'armoire. Sa collection. Je suis vraiment désolé, a-t-il dit. Il savait que je ne le lâcherais pas. Et les larmes aux yeux, il s'est levé et a tripoté la poche de son pantalon en velours côtelé. Je me suis tourné vers Daniel, dont le visage affichait une expression de terreur déconcertée. Tu ne seras plus aussi sceptique après ça, lui ai-je dit tandis que Clarence tournait la clé dans la serrure et ouvrait les portes, révélant des rangées et des rangées de têtes coupées, conservées dans des bocaux de décapage. Des monstres de toute forme et de toute taille jonchaient les étagères poussiéreuses. Le plus souvent, il s'agissait de corps humains dont le NSP se débarrassait, mais ce n'était pas toujours le cas. En cas de décès d'un monstre, la fascination de Clarence prenait le dessus et il gardait toujours la tête. J'ai croisé le regard de celui que je l'avais vu cacher la première fois, une créature cornue avec un bec plus mortel qu'un calao. Elle avait hanté mes rêves pendant longtemps. Je m'étais toujours demandé ce que c'était, mais je n'avais jamais eu le courage de le demander. Ses mains ont balayé la troisième étagère avant de se poser sur un bocal contenant un visage que j'ai reconnu. Un visage qui ne semblait pas à sa place parmi la myriade de créatures qui l'entouraient. J'ai senti mon estomac se dérober lorsqu'il m'a tendu un bocal contenant la tête préservée de Mika. Son visage avait été coupé et Clarence n'a pas voulu me regarder dans les yeux, sachant à quel point j'abordais son travail. Je vais l'enterrer. Mais si jamais je remonte une mort jusqu'à toi comme ça, je te tue moi-même. Compris ? J'ai prévenu Clarence qui s'est recroquevillée dans le coin. Pas besoin de nous raccompagner. En poussant le bocal contenant les restes de Mika dans ma sacoche, j'ai entraîné Daniel dans les escaliers et les fait sortir du hangar métallique. Nous avons marché en silence pendant un moment, puis nous nous sommes installés sur un banc au centre du parc. Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Y a-t-il vraiment un... Daniel rompit le silence, mais il ne put se retenir. Il se pencha en avant et vomit sur le sol, une petite éclaboussure atterrissant sur sa chemise parfaitement repassée. Je me doutais qu'il se retenait depuis un bon moment. Je me sentais mal. Je ne l'avais pas suffisamment préparé à quoi que ce soit, et après avoir découvert ce dont Clarence était capable, j'avais vraiment besoin d'un ami. Je devais le laisser entrer. « Oui, il y a une tête dans mon sac. Je suis désolée. J'arrêterai d'éluder tes questions maintenant. Je te le promets. » Les nerfs à vif, je plongeais la main dans mon sac. Je poussais légèrement l'organe humain qui s'y trouvait et sortis un paquet de cigarettes. Je tremblais en en allumant une. Daniel prit quelques profondes inspirations avant de parler. Qu'est-ce que c'était que ces trucs dans des bocaux et qu'est-ce que Mika a trouvé ? Qu'est-ce qu'ils ont nettoyé ? Et qui est cette Carla ? Je sentis mon corps se tendre par anticipation au son de son nom. Carla Parks n'était pas quelqu'un avec qui j'espérais interagir à nouveau, mais avec quelqu'un qui me poursuivait, je n'avais pas besoin de me faire d'autres ennemis. C'est un monstre humain, Daniel. C'est aussi notre prochaine cliente. Sa fille Vivienne a disparu. En levant les yeux vers le bâtiment spectaculaire, je pouvais comprendre l'étonnement de Daniel. Cet exemple extravagant de conception architecturale moderne n'est pas quelque chose que l'on s'attendrait à trouver construit sur le flanc d'une montagne cachée au fin fond d'un village. C'était frappant, magnifique même, alors que le soleil se couchait juste derrière les sommets étendus. Sois honnête, depuis que tu as pris ce poste, as-tu vu quelque chose d'ennuyeux ? Je gloussais nerveusement. Daniel n'avait participé qu'à deux affaires jusqu'à présent, toutes deux relativement faciles et, faute de mieux, régulières. Cette affaire n'allait pas être comme ça. Tout comme l'art structurel qui se détache de la montagne, notre client était unique. Daniel, pas de perte de fluide corporel aujourd'hui, d'accord ? C'est la troisième fois qu'on a de la chance. T'inquiète pas, Ava. Je ne pense pas que quelque chose puisse me rendre aussi nauséeux que cette armoire à tête. Il ne faut jamais sous-estimer un client ou une affaire, ai-je répondu, sachant qu'il y avait bien pire que quelques monstres décapités. Je l'avais mieux informé cette fois-ci qu'avant notre rencontre avec Clarence, ayant une conversation franche avec lui sur les humains qui orchestrent les services paranormaux et sur ce à quoi il fallait s'attendre en traitant avec les collecteurs d'organes éthiques. Pourtant, je n'étais pas sûre de savoir à quoi m'attendre. Car la Parks n'avait rien d'ordinaire. La situation n'avait rien d'ordinaire non plus. Alors que je chassais des monstres et des personnes disparues, j'étais moi aussi poursuivie par quelqu'un qui voulait à tout prix m'empêcher de résoudre l'affaire de mon amour perdu, Valentin. J'en ai parlé à Daniel, même brièvement. Il savait que j'étais en danger. Je n'avais pas encore trouvé le bon moment pour m'ouvrir sur mon histoire avec la jeune fille disparue. Il promettait d'être un allié digne de confiance, mais pas encore. Je repensais à elle alors que nous approchions de la forteresse des collecteurs d'organes éthiques. Cela faisait quinze ans que je n'avais pas trouvé la moindre piste viable. Malgré mon implication dans le monde des monstres, je n'avais jamais été sûre que la disparition de Valentin était comme les autres sur lesquels j'enquétais. Je me suis souvent demandé si elle n'avait pas été assassinée par un maniaque. Peut-être que je ne cherchais pas au bon endroit. Peut-être que pendant que j'attendais sur cette balançoire froide, un homme l'avait emporté à l'arrière d'une camionnette, avait fait ce qu'il voulait et avait laissé ses os quelque part dans les bois. Peut-être que les quinze dernières années de ma vie n'avaient servi à rien. C'était étrangement agréable de mettre ses pensées de côté. Maintenant, après les messages que j'avais reçus, j'étais certaine que sa disparition relevait du surnaturel. Et j'en étais plus proche que je ne l'avais cru. Si je n'avais pas été sur le point de faire une percée, je n'aurais jamais reçu d'avertissement, n'est-ce pas ? Une voix bourrue interrompit le fil de mes pensées. Nom et ordre du jour. L'homme qui gardait la porte de l'énorme bâtiment était assez petit, avec des traits relativement quelconques rendant son visage banal. Il était si incroyablement standard dans tous les domaines que c'en était presque distrayant. Bénédicte Prudence, accompagnée de Daniel Prasad, nous avons rendez-vous avec Mademoiselle Parks à 17h. L'homme a acquiescé et a entré un code dans un clavier situé juste à côté de la porte. Il a pris soin de ne pas nous laisser voir les chiffres, même si j'étais bien trop distraite par son visage pour y prêter attention de toute façon. J'ai brièvement aperçu Daniel qui l'inspectait aussi. Des visiteurs pour Carla. Pouvez-vous les escorter à l'étage ? Le garde a parlé d'une voix monocorde dans le récepteur situé sous le clavier et sa demande a été acceptée. Juste avant que la porte ne s'ouvre, il s'est tourné vers nous et a repris la parole. Au fait, ne l'appelez pas Mademoiselle Parks, elle déteste ça. « Compris » a répondu Daniel, toujours fixé sur le garde. La porte s'est ouverte et nous avons été accueillis par un garde au visage étonnamment identique comme je m'en étais douté. « Vous êtes frère ? » demanda Daniel instinctivement. Je lui ai donné un violent coup de pied pour lui faire comprendre qu'il devait se taire et le deuxième garde a souri en nous faisant entrer et en refermant la grande porte métallique. Il n'était pas frère. Rien de tel. C'était des collecteurs, un type de monstre incroyable, capable de se dissimuler parmi les gens. Notre incapacité à comprendre leur visage n'était pas une erreur, pas plus que leur position dans l'organisation. Ils pouvaient enlever des gens, au vu et au su de tous. Ils pouvaient faire étalage de leurs méfaits sans jamais se faire prendre. C'est ce qui les rendait si idéaux pour quelqu'un comme Carla. Personne ne pouvait les décrire, ce qui en faisait une armée durable de kidnappers impitoyables. Le collecteur nous a conduits à un ascenseur d'allure futuriste, recouvert de chrome criard. Tout en haut, frappez à la porte, elle vous attend. Il a fait un geste vers l'intérieur de l'ascenseur, plus grand que la moyenne. J'étais choquée qu'il ne nous accompagne pas. Je m'attendais à ce que les mesures de sécurité soient beaucoup plus strictes qu'elles ne l'étaient. Je suppose que s'ils avaient pensé que je représentais une quelconque menace, j'aurais été tuée à vue. En soi, c'était déconcertant. Qu'est-ce qu'ils ont ces types ? Ce sont les collecteurs dont tu m'as parlé ? Ils étaient franchement plus bizarres de ce à quoi je m'attendais. Daniel s'est mis à trembler d'excitation lorsque les portes se sont refermées au milieu, nous enfermant à l'intérieur de la boîte métallique. Oui, mais il faut faire attention. Ce n'est pas un zoo et il ne faut pas montrer sa fascination. Il serait fatal d'énerver la mauvaise personne dans ce bâtiment. Je l'ai mis en garde, me demandant si je ne précipitais pas trop sa formation. Il fallut beaucoup de temps pour atteindre le sommet, mon anxiété grandissant à mesure que l'ascenseur tressautait à chaque étage. Personne ne nous rejoignit, heureusement, et les grandes portes métalliques finirent par s'ouvrir, nous laissant face à une porte. La porte du bureau était grandiose, une plaque de laiton gravée en cursif trop nette en bonne place au centre. Carla Parks, PDG des collecteurs d'organes éthiques. J'ai frappé fort trois fois et j'ai inspiré lentement, me ressaisissant. C'était une cliente, une mère en deuil, une personne qui avait besoin de fermeture, un meurtrier de masse. Bonjour Bénédicte, qui est ton bel ami ? Cela fait si longtemps, je n'étais pas sûre que vous accepteriez de me rencontrer après notre dernière aventure. Carla Parks était une femme grande et mince. Elle portait un pantalon noir ajusté, un chemisier noir à volant et un blazer noir ajusté, ainsi que des chaussures à talons. Ses cheveux contrastaient fortement avec sa tenue, d'une couleur argentée choquante, épinglée en une queue de cheval bien soignée. Elle respirait la classe. Elle nous a fait entrer dans son bureau sombre et décadent, s'installant sur une chaise de bureau qui ressemblait à un trône, tout en nous faisant signe de nous asseoir sur deux sièges surdimensionnés en cuir noir. Le décor était très gothique moderne, tout était épuré, propre et noir. J'ai repensé à notre dernière interaction, la seule fois où j'avais été en sa présence. Je recherchais une petite fille, âgée de 6 ou 7 ans, je ne me souviens plus. L'enquête m'a conduit dans les montagnes, où la secte organisait une chasse exclusive aux monstres les plus riches. J'ai pu localiser le cadavre de la fillette. La pauvre avait succombé aux éléments en se cachant de ses chasseurs. J'ai été repérée par les collectionneurs et Carla m'a fait quitter la propriété en personne. Carla était le diable incarné, mais je ne pouvais pas nier à quel point je la trouvais charismatique. J'ai failli ne pas le faire après notre dernière rencontre, mais j'ai du mal à refuser une mère en deuil. « Alors, me voilà. Voici Daniel, mon assistant. Il va m'aider à retrouver Vivienne. » Carla gloussa. « Le fait que votre fille ait disparu vous fait rire, Carla ? » « Non. Contrairement à ce que l'on croit, j'ai un cœur et même si je ne gagne pas de prix de maternité, j'ai aimé ma fille. Je l'ai vraiment aimée à ma façon. Vivienne est morte, Bénédicte. C'est vraiment dommage. Mais c'était une jeune fille faible et elle a fait défection. Quand elle a quitté la maison, je ne pouvais pas raisonnablement la protéger du vaste monde. Je ne l'avais pas vue depuis quelques années lorsqu'elle est morte. Je ne l'avais pas vue depuis quelques années lorsqu'elle est morte, même si j'ai gardé un œil sur elle. Quoi qu'il en soit, je m'écarte du sujet. Vous n'êtes pas ici pour retrouver Vivienne. J'étais parfaitement capable de le faire par moi-même. On l'a laissé pourrir dans une cabane insalubre. Mon cœur s'enfonça dans mon estomac. Si elle savait tout cela, alors je ne servais à rien. Alors pourquoi suis-je ici ? Parce que ma fille est morte pour rien et que je ne peux pas accepter cela. Elle posa trois photographies sur le bureau devant nous, toutes manifestement prises à l'insu des sujets. Un bel homme et une belle femme, du même âge que Carla. La troisième photo était plus intrigante. Elle montrait un homme d'une taille imposante, à la bouche remplie de longs crocs intimidants. « Mais qui sont ces gens ? » demanda Daniel. « Je suis contente que quelqu'un pose enfin les bonnes questions. » répondit-elle en me lançant un clin d'œil suffisant. « Ces gens sont tous responsables de la mort de Vivienne. » Je me suis levée et j'ai lancé à Daniel un regard qui lui disait de faire de même. « Je ne suis pas un chasseur de primes, Carla. Vengez-vous toute seule. Lève-toi, Daniel. » « Restez assis. » ordonna-t-elle froidement. « Lève-toi, Daniel. » J'ai haussé un peu le ton, bien décidée à ne pas me plier à sa volonté. Carla soupira et roula des yeux sans bouger d'un poil. « J'espérais ne pas avoir à recourir à la persuasion si tôt. Parlons, écoutez-moi et peut-être changerez-vous d'avis. Le paiement que je vous propose a plus de valeur que l'argent. » Je ne me suis pas rassise. Je ne voulais pas succomber trop vite à son caprice. « Quel est ce paiement ? » « Je ne vais pas accepter de sacrifier ma morale sur un pari. » Carla sourit méchamment. Elle savait que je ne pourrais pas lui refuser son offre. « C'est bien. Je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses. Des informations crédibles, Bénédicte, sur la disparition de ton petit ami. Je suis au courant de ton histoire d'amour dans la cour de récréation, de ton enquête et de ce bel homme sirène dans le bar il n'y a pas si longtemps. » « C'était-elle à l'origine de ces avertissements ? » « Pourquoi ? » « Pourquoi aurait-elle fait tout cela pour me donner ce que je veux de toute façon ? » « Vous étiez derrière cette chose dans la forêt ? » « Et Olivier, vous l'avez envoyée ? » « Pourquoi ? » « Qui est-il ? » « Je ne suis derrière rien de tout ça, ni personne ici. » « Ta petite affaire est gênante, certes, mais je n'ai rien à gagner à t'éradiquer. » « Je ne t'ai jamais considéré comme une menace réelle pour notre opération. » « Tu n'es que du menu fretin. » « Je n'ai pas envoyé ces avertissements, mais je sais qu'il a fait. » « Et je sais où se trouve ton petit ami. » « J'ai un problème qui nécessite le contact de quelqu'un d'encore moins reconnaissable que les centaines d'hommes qui arpentent ce bâtiment en ce moment. » « Et j'ai quelque chose que tu veux. » « Es-tu prête à m'écouter maintenant ? » « Je n'ai pas répondu. » « J'ai tiré lentement la chaise en cuir noir et je me suis glissée sur le siège. » « J'ai gardé le contact visuel avec Carla pendant un moment et j'ai remarqué que Daniel faisait du surplace, ne s'assayant qu'une fois que je l'avais fait. » « Je fis un signe de tête en direction des photographies. » « Continuez. » « Que s'est-il passé ? » « J'écoute. » Carla a reporté son regard sur les photos et a laissé une légère grimace se former sur son visage. Lentement, elle fouilla dans la poche de son blazer et en sortit une quatrième. L'image d'un enfant avec les mêmes cheveux argentés qu'elle mais à l'allure beaucoup plus chaleureuse, avec des yeux gentils, presque accessibles. Vivienne. Ma fille a été une déception dès son plus jeune âge. Elle n'était pas faite pour ce monde, toujours à la recherche d'arc-en-ciel et d'argenterie qui n'existent tout simplement pas. Elle a assisté à quelques-uns de mes événements jusqu'à ce qu'elle décide qu'elle ne voulait plus en faire partie. Elle a vécu dans la médiocrité pendant un certain temps. Elle a loué un appartement dans une tour délabrée et a trouvé un emploi de baby-sitter. Pour cet homme, le docteur Damien Charpetis, un dentiste qui travaille exclusivement avec des monstres. Elle montra l'une des photos. Daniel s'esclaffa. Un dentiste pour les monstres ? C'est l'intitulé le plus ridicule que j'ai jamais entendu pour une profession. Ça en a l'air, n'est-ce pas ? Mais toi ou moi ne pourrions pas manger sans dents. Alors qu'est-ce qui te fait penser que les monstres n'ont pas besoin de dentistes ? Poursuivit Carla. Vivienne, s'est occupée de l'enfant du dentiste pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il y ait une altercation avec ce monsieur, connu seulement comme la bête du Gévaudan, un de mes anciens clients. Un sale type. J'ai regardé fixement l'image du grand homme. Pour Carla Parks, qualifier quelqu'un de méchant était plutôt ironique. La bête a enlevé l'enfant du docteur Damien Charpetis. Je ne sais pas encore pourquoi, mais j'y travaille. Charpetis, accompagnée de cette femme, Chloé, et de ma fille, s'est rendue à la cabane de la bête du Gévaudan en pleine campagne. Vivienne a été tuée par la bête dans une vaine tentative de s'emparer de l'enfant du dentiste. La bête a été gravement blessée et le docteur et son assistante ont récupéré le bébé, laissant ma fille sur ce sol dégoûtant. J'ai compris ce qu'elle disait, mais je ne savais toujours pas ce qu'elle voulait. Si vous savez déjà tout cela, pourquoi avez-vous besoin de moi ? Vous voulez que je recherche un dentiste ? Ah ! Non ! Après avoir vu ma fille sacrifier sa vie pour un putain de bébé, je m'occuperai personnellement du docteur Charpetis. Il n'imagine pas le cauchemar qui l'attend. Je n'ai pas besoin de le localiser non plus, c'est une cible facile dans son cabinet. Et il n'a toujours pas trouvé la caméra qu'un de mes employés a installé dans son cabinet. La bête du Gévaudan est mon problème. Elle connaît l'organisation, nos méthodes de collecte et elle est douée pour se cacher. Comme vous pouvez le constater, les monstres ne sont pas mes proies habituels et j'ai besoin de quelqu'un sur le coup que la bête ne pourrait pas anticiper et comprendre qu'elle soit venue sous mes ordres. J'ai besoin de toi, Bénédicte. Je suis restée assise en silence pendant que Daniel jetait un regard émerveillé entre Carla et la photo de la bête. Je ne suis pas une chasseuse, Carla. Et même si je déteste admettre que nous avons quelque chose en commun, je trouve des gens, pas des monstres. Qu'est-ce qui vous fait penser qu'il ne me mettrait pas en pièce lui aussi ? Je m'en fiche un peu. J'ai d'autres options que toi, mais elles sont chères. Ce qui compte vraiment, c'est de savoir à quel point tu veux trouver Valentin, répondit-elle, une expression vide sur le visage. Elle était honnête. Elle se fichait vraiment que je vive ou que je meurs. J'avais besoin de ces informations, mais pas de cette façon. Je n'avais pas envie de m'immiscer dans une guerre entre les services paranormaux. Je doutais que l'histoire soit aussi simple qu'on l'avait dit et je n'étais pas prête à être le laquet de Carla. Je voulais juste que Valentin soit en sécurité. J'ai senti une idée s'insinuer dans mon esprit. Elle m'a retourné l'estomac. Je savais que, quelle que soit la manière dont je quitterais la forteresse, je partirais avec mon sens de la moralité brisée. Je ne vais pas faire ça. Alors, nous n'avons rien à faire ici. Je suis désolée pour ton petit ami. Il est devenu un homme tellement charmant. Si seulement tu pouvais le voir, répondit Carla sans embâge en se levant et en se dirigeant vers la porte. Ses mouvements étaient fluides et calculés. Attendez, vous avez dit que vous aviez d'autres options, meilleures, j'en suis sûre, des personnes qui pourraient exécuter votre mission mieux que moi. Si je pars tout de suite, alors vous avez perdu votre temps aujourd'hui. Je ne vais pas accepter vos conditions, mais je peux vous offrir quelque chose d'utile en échange de ce que je veux. Mon cœur battait la chamade. Négocier avec Carla était terrifiant. J'essayais désespérément d'empêcher mon corps de trembler alors que je me demandais si elle allait sortir une arme et me tirer dessus à vue ou pire, nous préserver, moi et Daniel, pour ses clients affamés. Je te donne encore une minute de mon temps. Vite, il est précieux. Je peux les enterrer. Chaque affaire qui me ramène à vous, je peux l'enterrer. J'ai des contacts, des contacts qui peuvent me fournir des preuves de vos méfaits. Et je peux détruire tout ça. Je sais pour ton petit ami Bénédicte, mais d'où penses-tu que ce fichu pull vienne ? Elle m'a répandu par un sourire. J'ai retenu mon souffle. Je ne crains pas que tu fasses le moindre dégât. Mais comme je l'ai dit, tu es une gêne. J'ai remarqué que son visage commençait à changer alors qu'elle considérait mon offre, évaluant à quel point mon œil aveugle serait utile. C'est d'accord. Quoi ? J'ai bafouillé. La confusion était audible. Tu es stupide ? Elle répondit en bredouillant un peu pour se moquer de moi. J'ai dit que j'étais d'accord. C'est un marché. Chaque affaire qui mène à nous, tu arrêtes d'enquêter sur le champ. Tu inventes quelque chose pour la pauvre famille qui pleurniche et tu oublies que cette personne a existé. Je me suis sentie mal. J'ai pensé à toutes les victimes que je laissais tomber. Toutes les personnes qui disparaîtraient dans l'obscurité la plus totale mèment aux yeux de leur famille. Tout cela parce que je voulais une personne disparue plus que toutes les autres. J'ai hoché la tête. C'est votre tour. Carla a fouillé dans le tiroir de son bureau et j'ai senti un sentiment d'effroi à m'envahir. Je me suis demandé si Mme Formasson avait ressenti la même chose lorsque j'ai fouillé dans le tiroir de mon bureau à la recherche de ce fichu bracelet. Il n'y avait pas de bracelet ou pire de main coupée. Au lieu de cela, il n'y avait rien d'autre qu'une grande enveloppe brune que Carla m'a tendue avec empressement avant d'insister pour que nous partions et ne revenions plus. A l'extérieur de la structure architecturale, avec un garde indistinct non loin derrière moi, j'ai inspecté l'extérieur de l'enveloppe marquée d'un seul mot. Valentin. Un bruit de pas rapide s'est fait entendre derrière moi. Carla m'a donné le feu vert. Je vais enfin pouvoir me débarrasser de cette fichue tenue de gardien. L'enveloppe est vide, Béné. Tu n'as pas idée à quel point tu m'as manqué. Sous-titrage Société Radio-Canada